Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Enregistré un peu plus tôt parce que c'est la semaine sainte. Juste un petit rappel, je sais que je l'ai dit souvent, mais je veux être sûr et certain que tout le monde ait le message. Nous allons avoir à l'Élise Sainte-Claire un office du Jeudi Saint à 19h30 et il y aura communion. Donc, si vous voulez participer, vous êtes plus que bienvenue. Si vous êtes à la recherche d'un office pour Vendredi Saint, je vous invite à joindre notre paroisseur Trinity United à Montréal à 11h. Le lien pour le Zoom est dans notre infolette et bien sûr, naturellement, dimanche de Pâques, nous serons là, même heure, même mien, tout le monde est invité. La semaine sainte, c'est l'un de ces moments intenses dans la vie d'un pasteur. Je compare souvent ça à la saison des impôts pour un comptable. C'est demandant physiquement, émotionnellement et spirituellement. On travaille beaucoup d'heures et la vie personnelle à côté n'est pas toujours facile durant ces moments. Ce n'est pas parce que le grand patron, c'est Dieu, que nous avons une vie dépourvue d'épreuves, un peu comme tout le monde. Donc, ce n'est pas toujours évident de proclamer la bonne nouvelle de la résurrection sans tomber dans les clichés, sans tomber dans les explications un peu gna gna. On ne sait pas toujours quoi faire. Je me suis souvenu qu'il y a quelques années, j'ai lu une réflexion d'un pasteur qui encourageait ses collègues durant les grands moments de l'année, durant les grandes fêtes comme Noël et Pâques, de ne pas se casser la tête inutilement. « On a déjà un bon message », disait-il. C'est vrai que Pâques, c'est une affirmation que la vie est plus forte que la mort. Pâques, c'est un message d'espoir. Pâques, c'est un peu comme une fleur qui pousse à travers les craques de l'asphalte. Pâques, c'est, peu importe ce qui arrive dans la vie professionnelle ou personnelle, c'est l'affirmation qu'on n'est pas obligé de souffrir inutilement. On peut toujours choisir de changer, de s'adapter, de renaître, de croire qu'il va y avoir un nouveau jour. Pour paraphraser le chanteur Daniel Bélanger, « Pâques, c'est l'aube nouvelle, c'est quand le jour se lève ». Je vous souhaite une bonne fin de semaine, Pascal. Si vous êtes en congé, profitez-en pour vous reposer, profitez-en pour passer un peu de temps avec des êtres chers. Si vous devez travailler, faites attention à vous. On se reparle très bientôt. Bye-bye.